Bonjour à tous et à toutes. Bon week-end et de toute façon, bonne fin de week-end. Voilà rapidement comment vous devez procéder pour vos analyses et commentaires. Je vous montre une petite vidéo pour être très pratique. Après chaque entretien, vous faites tout de suite des analyses et commentaires. Alors, pour être efficace, vous procédez ainsi. Je lis le discours de l'auteur, enfin du psy et puis du patient. Bonjour, Steve. Steve, bonjour. Le psy pose la question, pas de problème. Comment et quand avez-vous appris que vous souffrez du diabète? Steve répond, en 2001, naturellement Steve, c'est un nom d'emprunt, c'est un pseudo. En 2001, en Chibanga, j'ai perdu du poids, je faisais beaucoup de mixtions. Là, vous mettez ça en gras parce que ce sont des signes, ce ne sont pas des signes psychologiques, mais ce sont des complications, on va dire, médicales. Donc, vous mettez ça en gras pour montrer que la maladie impacte aussi bien physiquement que psychologiquement. C'est une pathologie lourde. Donc, je mets ça en gras et je mets entre parenthèses difficultés organiques ou on peut dire physiques ou bien difficultés organiques. Donc, vous mettez ça. Je continue le médecin de là-bas à tester les urines. Vous avez oublié S. Après, je suis allé à l'épreuve, confirmer et prendre le traitement. Alors, vous effacez tout le reste. Vous laissez. Là, c'est analyse et commentaire. Donc, j'efface tout ce que j'ai lu en haut. Je garde simplement le signe. Je le garde. Je garde aussi l'indication que j'ai mise entre parenthèses. Je garde ça. Voilà. Voilà. Donc, je ne comprends pas bien. Vous voulez dire quoi? Bon, ici, est-ce que la personne a des problèmes d'audition? Est-ce qu'elle a des problèmes d'audition? Ou c'est le concept du diabète parce que la question qu'elle pose ne semble pas logique. Problème d'audition ou de la notion, de la compréhension de la notion. C'est quoi le problème ici? Je continue. Donc, ça, tout ça, je vais commenter ça plus tard. Et ici, ces phrases-là vont me servir d'appui pour affirmer la sémiologie. Cette sémiologie-là, ça, c'est la sémiologie en gras. Et entre parenthèses, c'est la, on va dire, c'est la symptomatologie. Difficulté organique, problème d'audition ou de compréhension de la notion. Donc, est-ce que le diabète s'accompagne parfois de la perte d'audition ou bien des complications auditives? Ça, on va le découvrir. Je veux dire, par là, le psy pose la question. Le sujet répond, ce n'est pas une bonne maladie. Une maladie n'est jamais bonne, donc on n'a quasiment rien à dire. Ce n'est pas quelque chose que je peux souhaiter à quelqu'un. Vraiment, ce n'est pas la joie, vu toutes les contraintes que ça m'entraîne. Que ça m'entraîne. Donc, ici, on efface encore tout, tout ce qu'on a lui en haut. On laisse simplement la sémiologie, le signe. On efface tout. Et entre parenthèses, on met ici, on met maintenant, ça c'est la sémiologie, on met maintenant la symptomatologie. Entre parenthèses, vous mettez entre parenthèses. Vous indiquez ce que cela signifie symptomatologiquement. Bon, alors, là, on a contraintes médicales. Contraintes. Contraintes. Médicales. Ou, on va dire, prise en charge lourde. Difficulté d'observance. Contraintes médicales. Difficulté d'observance. Donc, ici, moi, j'ai mis contraintes médicales. Je continue de lire. Ça n'a rien changé. Le sentiment qui... Quels ont été les sentiments que tu as manifestés après l'annonce? Mais là, vous avez posé la question ici. Dans votre cas, dans le cas de Mlle Christina, vous auriez pu poser la question. La prise se fait à combien de fois par jour pour mieux apprécier la contrainte? Or, vous, ici, vous avez posé des questions selon votre guide d'entretien sans tenir compte des relances. Là, vous auriez pu lui demander, mais contraintes médicales, la prise se fait combien de fois par jour? À quel moment de la journée? Est-ce qu'elle est accompagnée de la nécessité de manger avant ou après? Poser des questions comme ça pour mieux approfondir la situation. Bon, vous ne l'avez pas fait ici. Vous avez voulu tout de suite qu'on vous dise quelque chose sur les sentiments et réactions. Quels ont été les sentiments que tu as manifestés? Sentiments que tu as manifestés. Ça, c'est le parti passé. Emploié avec l'oxygène à voir, mais placé après le pronom relatif. Donc, les sentiments que tu as manifestés. Donc, ça s'accorde avec le COD. Tu as manifesté quoi? Les sentiments. Donc, lorsque le COD est placé avant le verbe, ici, le parti passé s'accorde. Ça, c'est... moi, j'ai appris ça. Bref, ça n'a rien changé. Le sentiment qui m'animait, vous voyez que la personne ne répond un peu lourdement. Elle reprend un peu vos mots parce qu'elle n'était pas encore bien dans l'élan de l'expression. Était le regret. Alors, vous mettez là le regret. Le regret. Donc, ça, c'est le sentiment. Le regret. Une parenthèse. Je mets... Sentiment de regret. De regret. Encore qu'ici, ce n'est pas lié à la maladie. C'est lié à la conduite antérieure que le sujet trouve, on va dire, que le sujet a trouvé irresponsable. Mais, bon, là encore, on efface tout. On efface tout. On garde la sémiologie. Et on met, en parenthèse, la symptomatologie. Car je suis... Car je me suis reproché l'abus de la consommation des jus. J'exagérais. Quand je faisais le café, je mettais le sucre au milieu de la tasse. Je bevais. Je prenais 10 bonbons mentonés pour cacher l'odeur de l'alcool. Je regrette toutes mes conneries. Donc, sentiment de regret. Donc, on peut dire ici... Sentiment de regret. Conduite irresponsable. Culpabilisation, hein? Oui, oui. Ici, sentiment de regret. Et culpabilité. Je regrette toutes mes conneries. Culpabilité. Je buvais. Je prenais tout ça. Je mettrais... Je mettais le sucre. Bon. Je mettais le sucre. Je buvais. Je prenais des bonbons mentonés. Je regrette toutes mes conneries. Là, on met aussi ça en gras. On va dire... Ici, on efface le haut. Ici, il s'agit plutôt de la culpabilité. En tout cas, le regret et la culpabilité vont de pair. C'est quand on est coupable qu'on regrette. C'est un lien de cause à effet. Culpabilité face aux conduites. Culpabilité. Culpabilité. Je mets la culpabilité. On peut améliorer l'expression de la symptomatologie. Maintenant, on retient d'abord des mots clés. Sujet. Expression corporelle et faciale de tristesse et nostalgie. Bon appétit. Bon. Après, il faut assumer. Je me dis aussi... Est-ce que ce n'est pas déjà inscrit dans mes gènes? Car mon grand-père a souffert. Bon. Ici, on a un mécanisme qui se met en pleine expression corporelle et faciale de tristesse et nostalgique. Donc, on a ici... Je ne sais pas pourquoi vous avez écrit ça. Peut-être que vous avez relevé la conduite. Autrement dit, le comportement, la réaction physique du sujet. Donc, expression corporelle et faciale de tristesse. Oui, en tout cas, il n'y a pas de soucis. On efface tout ça. Bon. Après, il faut assumer. Bon. Après, il faut assumer. Alors, ici, je me dis aussi... Est-ce que ce n'est pas déjà inscrit dans mes gènes? Alors, vous avez vu que plus haut, le sujet admet avoir eu une conduite irresponsable. Et là, il va plutôt se dire, bon, ce n'est pas forcément ma conduite. Ce serait plutôt une pathologie qui est héréditaire. Puisqu'elle se trouve aussi chez mes... Chez mes ascendants. Chez mes descendants. Mes ascendants, plutôt. Chez mes ascendants. Donc, ici, on risque d'avoir un mécanisme de défense qui consiste à rationaliser, à donner une explication à cette culpabilité-là pour éviter de se sentir coupable. À cette angoisse qui monte, cette culpabilité, la personne va sentir de justifier sa pathologie et donc de se déresponsabiliser. Donc, on sera ici en face d'un mécanisme qu'on appellerait la rationalisation. Rationalisation. Voilà. Donc, mécanisme de défense. M. MDD. Rationalisation. On continue. Je ne vais pas aller. Je ne vais pas faire ça pour tout. C'est juste pour vous montrer ce que vous devez faire de manière pratique. Au moment où on m'a dit ça, j'ai laissé couler des larmes. J'ai laissé, il faut attention à votre orthographe, j'ai laissé couler des larmes. Au moment où on m'a dit ça, j'ai laissé couler des larmes, je n'ai pas pu me retenir. Je n'ai pas pu me retenir. Je n'ai pas pu me retenir. Donc, ici, on a un signe important. Crise de larmes. Crise de larmes. Crise de larmes. Et j'ai même oublié que j'avais un homme en face de moi. Donc, j'ai oublié, c'est intéressant. J'ai oublié que j'avais un homme en face de moi. Donc, la personne n'a plus besoin de... Bon. On est là dans quelque chose qui est intéressant. Est-ce que c'est l'estime de soi? Est-ce que c'est une... Il y a quelque chose d'intéressant ici. Il faut trouver... Est-ce que c'est la perte d'estime de soi? J'ai baissé la tête. Est-ce que c'est la honte? Choc, on va dire. Choc. Et... Estime de soi. Mais... Surtout, surtout le choc. J'ai baissé la tête. Silence. Oui, oui. Donc, choc. Et... Ici, on met... Choc. J'ai baissé la tête. Donc, il y a beaucoup de choses qui se... Qui se télescopent ici. Chez le sujet. C'est mon fils là. Il est gros. Je lui dis... Attention au diabète. Vous voyez? Cette conduite-là, le fait d'être diabétique, va... Va un peu... On va dire... Conduire le sujet... À être... À faire plus attention... Quitte à être... Intrusif, hein. Qu'il y a d'être intrusif... Ou bien envahissant. Vous voyez? La personne va petit à petit devenir intrusive et envahissante parce que c'est par empathie. C'est par empathie. Donc, ici, on a aussi quelque chose d'intéressant. Vous voyez comment s'organise un travail d'analyse et commentaire. Donc, ici... Conduite... Conduite... Intrusive... Intrusive... Et... On va dire quoi? Et... Conduite intrusive... Et... 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 Sentiment... On va dire ça... Sentiment... Conduite intrusive et sur... Et... 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 Voilà. Scolaire... Et... 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 Donc... Voilà. Voilà. Donc... On est arrivé là... Et... Et... Voilà. Je termine cet entretien. Et puis, vous allez voir comment je fais la suite. Euh... Là... Si... Bref... Ça aussi, j'efface. Je me demandais pourquoi ça n'arrivait qu'à moi. Donc... Euh... Voilà. Ça n'arrivait qu'à moi. Ok. Voilà. Ici, qu'est-ce que ça signifie? Je me demandais pourquoi ça n'arrivait qu'à moi. En terme de... Ça, c'est... En sémiologie. Voilà ce que la personne dit. Et en terme de symptomatologie. Sentiment... Euh... On va dire... Euh... De subir un sort. De subir un sort. Un sort. Oh! Je pense aussi à... Hum... On va dire... Euh... Le sentiment de subir un sort. Oui. On aurait aussi pensé à quoi? Euh... Bon. Bref. On s'arrête d'abord là. On pourra peut-être... Renchérer plus tard. Et c'était encore plus difficile car... Je n'avais pas le soutien de ma famille. Euh... Oui. Bon. Ça, c'est... Je n'avais pas le soutien de ma famille. C'était encore... C'était encore plus difficile. Donc, voilà des complications... Euh... En fait, des facteurs, hein. On va dire plutôt facteurs aggravants. En 3G. Facteurs aggravants. Ce sont des facteurs. Ce sont des facteurs. Manque. Absence de soutien. Absence de soutien. Euh... Euh... La famille. C'était un facteur... Euh... Aggravant. Quelles sont les facteurs ? Quels sont les facteurs ? Bon. Vous avez mis des hypothèses. Est-ce qu'il y a des hypothèses ? Euh... Qui vont dans le sens de... De mieux vivre la maladie. Quelles sont les hypothèses qui iraient dans le sens de... 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 D'aggraver la souffrance, hein. Psychologique. C'est l'absence de soutien. Donc, facteurs... Un facteur... Aggravant. Sur le plan physique et psychologique, d'ailleurs. Facteurs aggravants. Alors, ici... Il faut bien suivre ce qui se passe. Là. Absence de soutien. Alors, ici... Quand je leur avais dit... Euh... Que j'avais le diabète. Leur manière d'être avec moi avait changé. Euh... Leur manière avec moi avait changé. Euh... Leur manière avec moi avait changé. Euh... Et surtout que j'avais beaucoup maigri. Euh... J'avais beaucoup maigri. Euh... Euh... Là, on va dire quoi ? beaucoup m'écrit. Ils pensaient que j'allais que j'allais les donner ça. Pas les donner ça, leur donner ça. Leur donner ça. Donc, ici, on a et oui, finalement, on peut dire angoisse angoisse de rejet angoisse de rejet il n'y a pas encore eu leur manière d'être et il n'a pas dit qu'ils m'ont rejeté il a dit leur manière d'être avec moi avait changé. Donc, il fallait relancer pour dire, il fallait dire mais comment? Ah oui, vous l'avez dit effectivement, donc ici on a l'angoisse de rejet ou l'abandon, l'angoisse de rejet et ici, effectivement, il pensait que j'allais leur donner ça. Pas j'allais les donner ça. Vous avez écrit comme, peut-être qu'ils s'exprimaient. J'allais leur donner ça. Donc, ici, on a conduite d'évitement chez les parents parce que quoi? C'est des gens qui c'est peut-être à un niveau de culture qui conduite conduite l'évitement de la part des parents des proches la part des proches donc conduite d'évitement de la part des proches alors comme si c'était contagieux cela me rendait encore plus triste donc, alors ici, on va dire comme si c'était contagieux ce n'est pas ici en tant que tel mais ça nous permet de mettre en évidence le niveau on va dire de scolarité bon, le niveau le niveau intellectuel de culture comment le niveau de culture va impacter sur la on va dire l'accompagnement le soutien de la famille donc c'est quelque chose à relever c'est quelque chose à relever à souligner que moins on est cultivé plus on va avoir des réticences à aider à accompagner son 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 parent oui, oui conduit des vitimements et donc ici comme si c'était contagieux contagieux donc évitement comme si réticence absence comme si j'étais contagieux donc on va dire niveau problème rejet ou évitement lié à on va dire à la culture au manque de connaissances on ne va pas les injurier mais on va parler de manière scientifique tout en en nommant les choses sans pourtant stigmatiser les parents donc rejet ou évitement lié au manque de connaissance de la maladie ici ce n'est pas un symptôme je précise mais ce sont des éléments qui nous permettent de montrer les facteurs aggravants de la souffrance ou les facteurs on va dire protecteurs les facteurs protégeants les facteurs aggravants les facteurs vulnérabilisants ou les facteurs facilitants etc etc donc vous avez des catégories de facteurs comme ça qui vont soit aggravés faciliter protéger aussi donc ici on est dans les facteurs aggravants donc aggravants les souffrances du sujet alors on continue cela me rendait plus triste alors ici on a donc cela me rendait plus triste on a cette sémiologie là qui tristesse alors ici comment se comporter des broches avec ma famille c'était tendu avec ma famille c'était tendu voilà elle était distante c'était tendu elle était elle devenait distante c'est ce qu'on vient de dire en haut elle se disait que j'avais eu ça chez ma maîtresse de l'époque elle était distante donc tension familiale tension familiale elle se disait que j'avais eu ça chez ma maîtresse de l'époque on va dire oui récrimination récrimination et rejet donc ici sont les accusations si vous voulez reproches critiques critiques et rejets donc ici à cette époque donc voilà ce qu'il faut faire voilà ce qu'il faut faire cas par cas et ensuite dès que vous avez fini de faire cela vous mettez vous agrémentez on va lire ces citations là que vous avez relevé de votre texte vous les agrémentez de des pensées théoriques de votre cadre par votre cadre théorique c'est là où le cadre théorique entre en jeu le cadre théorique et les travaux antérieurs qui vont vous permettre d'agrémenter et de dire par exemple que chez les hypertendus l'auteur tel effectivement émet l'idée qu'il va se produire un conflit qui peut se produire un conflit familial chez surtout des familles très peu averties de la pathologie ce conflit se traduit par les tensions les disputes l'éloignement les querelles les accusations et comme effectivement l'affirme l'auteur avec ma famille c'est étendu elle devenait distante donc ici vous mettez alors ici vous mettez là tout simplement comme je viens de le dire vous mettez quand vous faites déjà le commentaire vous mettez ça vous mettez ça vous mettez en titre critique et rejet critique et rejet le sujet affirme affirme que sa famille se sa famille que sa famille voilà vous ouvrez les guillemains sa famille se disait que sa famille que sa famille non on va plutôt dire on va plutôt dire en affirmant pourquoi je change de formulation c'est parce que j'ai envie de laisser la pensée du sujet être exposée clairement dans mes commentaires en affirmant ceci en affirmant ceci en affirmant ceci j'avais eu ça chez ma maîtresse de l'époque le sujet le sujet évoque les situations de critique et des tensions au sein de la famille ces situations sont accompagnées par le rejet immédiat de la personne ainsi comme l'affirme l'auteur X la pathologie toute pathologie et particulièrement celle du diabète peut s'accompagner peut être source de tensions peut être source de conflits et parfois d'accusations chez des membres de la famille de celui qui en souffre ce qui va aggraver le sentiment de rejet le sentiment d'abandon et amplifier la souffrance psychologique voilà comment je viens de le dire vous pouvez le reformuler à votre manière donc voilà critique et rejet ainsi vous mettez ça comme ça voilà ok c'est ce que chacun de vous doit faire ceux des licences ne le font pas avec autant de pour la licence on demande simplement que soient détectés les symptômes et les signes on va dire la simulogie et la symptomatologie sans pourtant que les analyses soient profondes comme cela est exigé en licence merci pour votre écoute et à très très bientôt donc je répète après chaque analyse vous faites les commentaires après chaque entretien vous faites analyse et commentaires vous ne faites pas analyse et commentaires général pour tous les entretiens vous faites analyse et commentaires par entretien voilà s'il y a des questions n'hésitez pas on va me les poser merci 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 merci